Vous avez entendu dire ces jours-ci que le rouble était maintenant indexé sur l'or. De quoi parle-t-on exactement ? Bonjour les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous conservez le recul nécessaire face à la dictature de l'émotion entretenue par les médias officiels. Aujourd'hui, il va être question de la guerre monétaire qui a commencé entre l'Occident et la Russie. Petit rappel avant de commencer, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et dans la partie haute de la partie description. Le gel des réserves de devises russes dans les banques américaines et de l'Union européenne depuis le mois de mars n'est pas seulement une sanction économique, c'est une attaque monétaire parce qu'elle prive la banque centrale russe des moyens pour défendre le rouble. La riposte russe qui est de faire du rouble, la monnaie de règlement des exportations russes en Union européenne est une sorte de coup d'état monétaire. Elle a cette dimension parce que, jusqu'à présent, ces transactions se réglaient en euros, voire en dollars, qui sont les monnaies de réserve internationales. Mais ça ne suffit pas, les dettes russes vis-à-vis de l'Occident seront aussi payées en rouble, qu'il s'agisse des dettes d'État ou des dettes des agents privés. Ces deux mesures du gouvernement russe ont deux effets monétaires. Le premier, elles soutiennent la devise russe. Pour payer en rouble, il faut en effet avoir du rouble, donc à l'acheter. Le cours du rouble est rapidement remonté à son niveau d'avant la guerre. La deuxième est qu'elles ouvrent la voie à l'extension des paiements internationaux dans d'autres monnaies que le dollar et l'euro. Par exemple, le rouble, et derrière lui, le won. Évidemment, ce ne sont pas des exemples au hasard. Ce sont les monnaies qui postulent pour suppléer, remplacer le dollar et l'euro dans leur rôle international. On sait que, depuis des années, Russie et Chine travaillent à se dédollariser, c'est-à-dire à ne plus payer ou se faire payer leurs échanges internationaux en dollars et accessoirement en euros. La Russie s'est d'ailleurs débarrassée d'une grande partie de ses bons du trésor américain. Les Chinois ne l'ont pas fait parce qu'ils en détiennent tellement que vendre massivement leurs bons du trésor américain pourrait entraîner, même entraînerait certainement, l'effondrement des bons du trésor et donc également l'effondrement de la valeur des réserves que les Chinois détiennent en bons du trésor américain. Donc, à cet égard, c'est difficile pour les Chinois de se dédollariser, mais pour autant, ce n'est pas impossible. Poutine a compris depuis des années que les créances en dollars étaient vouées, un jour ou l'autre, à ne jamais être remboursées par les États-Unis. Le hold-up de cette année, au mois de mars 2022, sur la réserve de change russe a confirmé la justesse de sa vision. La justesse de sa vision est de tous ceux qui pensent cela depuis des années, y compris en Occident. Et ils sont nombreux. La nouveauté révélée par la guerre en Ukraine est que l'Union européenne est également une organisation qui ne respecte ni le droit international, ni la propriété privée. Alors, ni la propriété privée, tout simplement parce que dans les avoirs qui ont été gelés et qui seront peut-être finalement volés en Occident, en l'occurrence en l'Union européenne, il n'y avait pas que des avoirs qui appartiennent à la Banque s'entend russe, il y avait aussi les avoirs de ces fameux oligarques qui sont des personnes privées. Et donc, autrement dit, l'Union européenne se réserve le droit de confisquer les avoirs de qui que ce soit sur la planète. Aucun pays ne peut y détenir des devises sans risquer qu'elles y soient volées. C'est un tremblement de terre, non pas géopolitique, mais j'ai inventé un mot qui est géomonétaire. L'annonce ces derniers jours d'une parité fixe entre le rouble et l'or a fait l'effet d'un coup de tonnerre, puisque, bien sûr, cette annonce semble avoir un lien étroit avec la situation que je suis en train de vous rappeler. Cela montre que les dirigeants de l'Union européenne, en volant les réserves de la Banque s'entend russe, n'ont pas mesuré la puissance de l'ennemi qu'ils se sont fait. Effectivement, personne n'imaginait que le gel des réserves détenues dans les banques occidentales, le gel des réserves russes, allait déboucher sur tout ce que je viens de vous rappeler. Cette annonce russe est en lien avec l'instauration du rouble comme devise de règlement des exportations, notamment du gaz dans l'Union européenne. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de roubles dans le monde. La raison de cette situation de manque de roubles dans le monde, c'est que le commerce extérieur russe est largement excédentaire, ce qui veut dire que la Russie vend plus qu'elle n'achète, donc les roubles se retrouvent essentiellement en Russie. Alors comment les Européens peuvent-ils payer en roubles ? Alors ils ont une solution qui est le paiement en yuan, puisque lorsque Poutine a fait cette annonce, à savoir que désormais le dollar et l'euro étaient exclus comme moyen de paiement pour les exportations russes de matières premières et évidemment d'énergie et de gaz, il a cité le rouble, ça va de soi, mais également le yuan et également l'or. Donc, outre le paiement en yuan, la solution est d'emprunter des roubles à la Russie. Et après, il y en a une autre qu'on va voir, c'est l'or. Cela va nous rendre financièrement dépendants de la Russie, c'est évident. Bravo à nos stratèges de l'Union européenne et des gouvernements européens qui décidément ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Bien sûr, pas question de rembourser ces emprunts en euros ou en dollars, ça c'est terminé, donc rembourser en roubles va être difficile, parce qu'il n'y en a pas hors de la Russie. Il reste quoi à part le yuan ? Eh bien, il reste l'or. Alors le premier effet de cette mesure sera d'augmenter les réserves d'or de la Russie. On comprend très bien que si désormais, pour payer nos importations de Russie, on lui envoie en échange des camions d'or, eh bien, les réserves vont augmenter, parce qu'au final, ça va se retrouver dans les actifs de la Banque Centrale Russe. Le principe d'une parité fixe entre l'euro et l'or a été abandonné dès les jours qu'on suit son annonce, c'est-à-dire que, je crois que ça a duré une semaine ou dix jours avant que la Banque Centrale Russe annonce que finalement, on laissait tomber, du moins provisoirement. Mais ce qui compte, c'est qu'il a été posé sur la table, et posé sur la table, c'est potentiellement une menace. Avec l'idée d'une parité de un gramme d'or pour 5000 roubles qui est plus favorable aux roubles que la parité du marché, les Russes brandissent explicitement une nouvelle menace contre l'Union Européenne, mais aussi contre les États-Unis. Alors, quelle est l'idée de cette menace ? Eh bien, c'est que payer en roubles, ça reviendrait pour l'Union Européenne à payer plus cher si cette parité fixe était mise en pratique par la Russie. Puisque, enfin très clairement, le change de 1 gramme d'or pour 5000 roubles, ça revient à réévaluer le rouble par rapport à l'or, ou si on veut, à dévaluer l'or par rapport au rouble. Donc, ça revient, puisque si on doit rembourser sous forme d'or, les emprunts qu'on a fait en roubles, ça va nous coûter plus cher. Même chose pour le dollar, enfin, même genre de logique pour le dollar, l'instauration d'une parité rouble-or plus favorable au rouble ferait baisser le dollar contre le rouble. C'est d'ailleurs déjà le cas, alors que cette mesure n'existe qu'à l'état de menace. Et je vous rappelle, si vous ne le savez pas, ça a été flagrant, dans les jours qui ont suivi les mesures que je viens de rappeler, à savoir le paiement en roubles, immédiatement, le rouble a monté, et ça s'est encore accéléré, quand l'idée d'une parité fixe à raison de 5 000 roubles le gramme a été émise. L'annonce russe a-t-elle valeur de premier pas vers un rouble convertible en euros ? C'est ce que semblent penser beaucoup de personnes, ceux qui ont fait le buzz autour de cette idée, enfin plus qu'idée, autour de cette annonce lancée par les russes, considèrent ou semblaient considérer qu'effectivement on allait vers un rouble convertible en euros. En fait, à mon avis, ce n'est pas évident, parce que le système, ce système qui est celui de l'état de l'or, n'a pas que des avantages, surtout en pleine guerre, parce que le principal avantage et défaut du système de l'état de l'or, c'est qu'il empêche de produire du crédit comme ça à tir à l'arigot. Cela dit, en période de guerre, il est parfois indispensable de pouvoir produire du crédit en masse. Évidemment, ça affaiblit la monnaie et ça ne va pas du tout dans le sens de l'état de l'or, mais il faut parfois choisir. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, pour la Russie, on n'est pas dans cette situation, mais clairement, elle n'envisage pas d'aller plus loin dans le sens d'une convertibilité du rouble à l'or. Mais ça fait avancer l'idée d'un rouble convertible à l'or et la première conséquence, c'est d'affaiblir le dollar et l'euro, qui sont les monnaies de pays devenus clairement ennemis de la Russie. C'est une atteinte fondamentale contre le dollar. En effet, que préférez-vous ? Détenir des dollars que le gouvernement américain peut décider de vous piquer du jour au lendemain, simplement parce que votre tête cesse de lui plaire quand il en a envie, ou une monnaie qui peut-être sera bientôt convertible en or. Tout va-t-il que c'est une des conséquences de cette annonce qui a été faite par les Russes. Même si finalement il n'y a pas de suite, il y a quand même l'idée que peut-être un jour le rouble sera convertible en or et qui d'ores et déjà est assis sur des immenses ressources naturelles. La vraie portée de cette mesure est qu'elle remet en cause l'édifice monétaire occidental. Et c'est ça le cœur de cette vidéo. Cet édifice monétaire est basé sur des dettes, elles-mêmes financées par la création de monnaie. Mais cette création de monnaie n'est adossée à rien d'autre que la confiance dans les banques centrales et les gouvernements occidentaux. Et justement, en s'emparant des réserves russes, les pays occidentaux, donc clairement les États-Unis et puis les pays de l'Union européenne ont eux-mêmes détruit la confiance qui leur permet de continuer à se financer. Alors, s'il n'y avait pas eu de réaction au niveau des autres puissances de la planète, on aurait pu penser que cette espèce de coup de force finalement était passé et que la supériorité de puissance, notamment sur le plan financier de l'Union européenne et des États-Unis est telle qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Mais les Russes, en réagissant comme ils ont réagi, montrent immédiatement que non, ça ne passe pas et évidemment la réaction russe ne peut donner que des idées aux autres. Pour les prêteurs de l'économie mondiale, ce sera plus convaincant de détenir des roubles que des dollars et des euros. Pour l'Union européenne, avant les États-Unis, la question est désormais comment allons-nous nous financer ? Ou, ce qui revient au même, qui va accepter d'être payé ou remboursé en euros dans le futur ? Dites-moi en commentaire quelles seraient, à votre avis, les conséquences pour le système financier occidental d'un rouble, voire d'un yuan chinois, convertible à n'or ? Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible juste sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !